Alors pour préserver notre masse capillaire, notre densité capillaire, je viens vous proposer cette lotion hydratante, fortifiante et bien sûr qui va apporter du repulpant et du volume pour terminer notre challenge en beauté. Et bien sûr c'est une lotion ou un spray passionnant, gourmand que je vous conseille de poursuivre durant votre aventure capillaire si vous êtes vraiment à la recherche d'un volume. Alors c'est parti pour cette recette qui va être très simple, j'ai choisi d'utiliser mon hydrolat aux feuilles de sauge. L'hydrolat, comment le préparer? Je vais vous mettre un lien pour le faire vous-même chez vous. Si vous n'avez pas des feuilles de sauge, vous pouvez les remplacer par des feuilles de menthe poivrée, par du romarin, par des feuilles de goya, de baie saint-thomas et j'en passe. Et bien sûr comme je fais une préparation de 300 ml que je compte bien poursuivre après ce beau challenge, je vais donc prendre 250 ml de mon hydrolat de sauge. Et à cela je vais rajouter 30 ml d'eau de source. Je mélange bien les deux ensemble. Place aux actifs cosmétiques les protéines de riz qui vont nous apporter force, bien sûr, et volume. Je vais mettre 5 ml. Le collagène végétal, mon chouchou, pour du volume et toujours du volume, je vais mettre 8 ml. Je me sers de mon kit de prélèvement de 3 ml pour compléter mes 8 ml. Donc il faut vraiment faire attention quand on fait des cosmétiques maison à respecter le dosage conseillé entre 6 et 7 % du poids total de notre préparation en actifs cosmétiques. Bien entendu, je mélange bien entre chaque ajout. Je vais mélanger les saveurs de ce spray gourmand et passionnant. C'est pour cela que je vais mettre 50 gouttes de ma fragrance sublime. Et puis, 3 ml de mon estrel de coco qui sent merveilleusement bon. D'où ce spray gourmand et passionnant. Ce spray passionnant sera donc à appliquer tous les matins. Maintenant, vous allez savourer ces saveurs exquises à votre réveil pour apporter du peps à vos cheveux. Bien sûr, il s'appliquera sur les longueurs et les pointes. Pour finir cette préparation rapide, je vais donc rajouter 60 gouttes de conservateur Cosgar. Et voilà, le tour est joué. J'ai mon spray passionnant et gourmand qui va m'apporter du volume, qui va hydrater mes cheveux, qui va surtout apporter de la force avec l'hydrolat de soja. Je vais donc mettre ma préparation dans son flacon qui a bien entendu été désinfecté. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à l'utiliser. Je vais lui apposer son étiquette. Donc, voici une proposition de notion volumatrice. Si vous êtes intéressé par le volume, n'hésitez donc pas à la reproduire. Vous ne serez pas du tout déçu. Voilà pour ce partage. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Bisous!